Mon nom est Royal Duperron, je suis un Québécois, j'ai 73 ans et en relative bonne santé quand même. Et je travaille en communication dans le domaine de la culture. Mais moi, j'ai toujours su que j'étais gay. Dès ma tendre enfance, je savais que je n'étais pas comme mes frères et je portais le regard sur les hommes, beaucoup plus que sur les femmes. Je savais que j'étais différent et pour moi, ça ne causait pas un problème l'acceptation. Mais la société, elle, avait un gros problème avec ça. Et ça s'est compliqué quand j'étais étudiant au niveau supérieur, j'étais mis en dehors d'un collège. Et le directeur qui m'a mis dehors pour homosexualité a fait mon coming out à mes parents. Donc, on habitait dans un grand logement, quelques compagnons de classe. Et ils ont fouillé à mon absence mon journal personnel. Et ils ont vu que j'étais en amour avec un camarade de classe. Alors, ils ont convoqué le principal de l'école, qui était l'abbé, c'était un prêtre séculier. Et puis, ils lui ont dit, il faut le dénoncer parce que lui, c'est un futur enseignant. Et puis, si vous le gardez, il peut violer des enfants. Quand mes parents ont appris que j'étais gay, d'abord, le mot n'existait même pas. C'était un mot avec le mot « sexe » dedans, qui était extrêmement péjoratif. Mon père était farouchement contre en évoquant un climat social qui occasionnerait du rejet. Et ma mère, elle, n'était pas pour, mais elle invoquait des motifs religieux. Puis, ce que j'ai entendu dans sa bouche, c'est incroyable, j'ose à peine le répéter. Et par la suite, elle a consulté, elle a parlé à des prêtres, elle a réussi à accepter. Et même mes frères, mon frère qui me rejetait, qui n'était pas capable d'accepter ça, a eu une conversation avec elle et il me l'a dit un jour qu'il avait pris un verre. Il m'a dit, c'est le moment qui m'a aidé, il dit, elle a accepté. Il dit, elle m'a dit, c'est ton frère et ça va toujours être ton frère. Mon père n'a jamais accepté. Il a arrêté de m'adresser la parole. À partir de ce moment-là, il m'a frappé au visage jusqu'à l'âge de 16 ans. Sa façon de contester mon genre de vie, c'était de faire comme si je n'existais pas. Je pense que je l'aimais, mais je n'ai peut-être pas eu l'amour que j'aurais pu avoir. Mais je respecte son cheminement. Je pense qu'on dit, les parents nous donnent ce qu'ils peuvent. J'ai vécu avec ça parce que là, j'avais 19 ans, mon univers s'écroulait, je n'avais plus de référence. J'ai fait des applications pour travailler dans une banque. J'avais quand même un niveau d'études assez avancé et puis j'étais refusé. Mais moi, je n'ai jamais regretté d'être ce que je suis ou de dire ce que j'étais et de le montrer. Je ne me suis jamais affiché, mais j'ai vécu ma vie. Je suis allé au cinéma un dimanche après-midi au cinéma français. Et il y avait un garçon près de moi, on a fait brièvement du necking, rien de déplacé. Je n'ai pas été plus indécent qu'un gars aurait fait du necking à sa blonde, par exemple, dans le cinéma. Et là, j'ai été arrêté, j'ai eu une charge et j'ai eu un procès et j'ai perdu la cause. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un casier judiciaire. Je leur dirais qu'il y a eu des pas de géant d'accompli dans l'acceptation de l'homosexualité, mais il y a encore des agressions de nos jours en pleine rue. Mais il y a une chose certaine, c'est que je pense que quand on vit sa vie, on ne se trompe pas. C'est ça que je dirais peut-être aux jeunes. Sois toi-même. C'est mon message d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada